Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Maid, que aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du secret de Blood of the Dead. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Donc c'est parti pour la deuxième partie du tuto. Cette étape s'appelle la colère et la négociation. Dans cette étape, vous allez devoir réussir 5 défis. Je vais vous en expliquer 3 dans ce tuto, les 3 plus faciles, et je vous expliquerai les autres dans une troisième partie. Pour déclencher un défi, il va falloir prendre le chronorium que vous avez ramassé juste avant, et l'amener dans la maison du directeur, dans la pièce secrète où il y a le cadavre sur la chaise électrique. Quand vous aurez placé le chronorium, il va y avoir une sorte de tourbillon qui va s'activer, il va falloir appuyer sur carré pour arrêter le tourbillon. Quand le tourbillon s'est arrêté, il va falloir prendre son bouclier, regarder à travers son bouclier pour voir un numéro. Ce numéro, il va falloir le noter en bas de la citadelle sur le panneau électrique. Si c'est bien noté, les chiffres commenceront à clignoter. Et le phare en face de la maison du directeur va pointer une certaine zone de la map. Le phare peut indiquer 5 emplacements de la map aléatoires. Premier emplacement, c'est les docks, là où il y a le port près des bateaux. Deuxième emplacement, c'est là où il y a le premier levier d'électricité, à la centrale électrique. Troisième emplacement, c'est à la laverie, là où il y a la machine à laver. Quatrième emplacement, c'est dans la nouvelle industrie, là où il y a la première tête de chien. Et le dernier emplacement, c'est à Michigan Avenue, juste avant d'arriver dans le bureau du directeur. Dans cette deuxième partie du secret, je vais vous expliquer le défi de la laverie, le défi de la nouvelle industrie et le défi de Michigan Avenue. Dans la troisième partie, je vous expliquerai les deux autres défis. Avant de vous expliquer le défi, il faut que vous sachiez qu'à chaque défi, il va falloir interagir avec le chronorium pour avoir le code et aller le taper en bas de la citadelle pour faire bouger le phare. Si jamais vous ratez une étape, il va falloir impérativement passer une manche. Si vous réussissez une étape, vous n'êtes pas obligé de passer la manche pour emplancher la deuxième étape. Ce que je vous conseille pour chaque étape, c'est qu'une personne tourne avec les zombies. Mais pas avec un zombie, il faut qu'il tourne avec tous les zombies pour que les trois autres joueurs aient le champ libre et aient un ou deux zombies. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous compliquer la vie. Donc il faut que quelqu'un se sacrifie à faire tourner tous les troupeaux de zombies. Ensuite, vous aurez l'opportunité de faire les défis plus facilement. C'est ce que nous, on a fait et franchement, c'était facile de ouf. Donc si vous ratez un défi, il va falloir passer une manche et aller réinteragir avec le chronorium et arrêter la tornade pour voir le code affiché sur le chronorium et le retaper en bas de la citadelle. Le premier défi que je vais vous présenter, c'est celui de la nouvelle industrie. Pour enclencher ce défi, il va falloir aller à la nouvelle industrie, prendre son bouclier et faire une charge d'énergie sur le portail rouge que vous voyez. Ensuite, il sera visible sans le bouclier. Ça veut dire que vous avez bien activé cette étape. Quand vous avez activé cette étape, vous allez devoir aller au spawn de Mob of the Dead. Donc près de la bibliothèque. À ce moment-là, il va falloir tuer un zombie. Peu importe comment, mais il va falloir tuer un zombie pour que son esprit reste dans cette pièce. Ensuite, vous prenez votre bouclier et vous cherchez après cet esprit. Pour commencer l'étape, il va falloir le choquer avec une charge d'esprit avec votre bouclier. Une fois que vous avez déchargé une charge contre ce zombie fantôme, il va falloir le drainer. Pour qu'il devienne tout rouge et qu'il devienne visible tout le temps. Si à un moment, il est invisible, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez drainé. Donc s'il est visible et que vous ne pouvez plus le drainer, c'est que vous avez réussi cette étape. Alors pour réussir cette étape, j'ai une petite astuce. Vous pouvez le bloquer. Ce que je vous conseille, c'est qu'une personne fasse tourner les zombies. Une personne bloque le zombie fantôme. Une personne qui la choque et qui la draine. Et une autre personne qui protège les deux personnes qui sont en train de s'occuper du zombie fantôme. Comme vous le voyez un peu dans la vidéo. Il faut savoir que pour drainer le zombie, il va falloir le choquer. À chaque choc que vous allez lui faire, vous allez pouvoir le drainer entre 5 à 10 secondes. Au bout de 10 secondes, vous ne pourrez plus le drainer. Il va falloir le rechoquer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'améliorer votre bouclier. Et d'avoir 4 charges pour le choquer 4 fois chaque personne. Il faut savoir que la personne qui bloque le fantôme ne peut pas le choquer. Parce que le fantôme est tout simplement trop collé à la personne. Il faut au moins avoir 1 mètre de distance pour choquer ce fantôme. Et ensuite, vous pourrez le drainer. Donc essayez de bien vous organiser pour cette étape. Quand le zombie est totalement rouge et que vous le voyez sans votre bouclier, vous pouvez directement aller à la nouvelle industrie. Et l'attendre. Quand il arrive à la porte de l'entrée de la nouvelle industrie, vous activez le piège. Le piège va le tuer et ensuite, il laissera tomber une orbre rouge que vous devrez récupérer. Si vous ratez ce défi, le zombie fantôme ira poignarder un autre zombie fantôme avec une couillère. Et vous devrez obligatoirement passer la manche pour interagir encore de nouveau avec le chronorium. Deuxième défi, c'est celui de la laverie. Si le phare indique la laverie, vous devez aller dans la pièce au fond à droite. Il y aura un portail rouge. Vous devrez choquer ce portail rouge avec votre bouclier comme la précédente étape. Ensuite, quand le portail sera déclenché, vous le verrez sans votre bouclier et là apparaîtra un fantôme avec un banjo. Il va falloir appuyer sur carré pour récupérer ce banjo. Quand vous aurez récupéré le banjo, une zone bleue apparaîtra dans cette zone. Il faut savoir que quand vous avez récupéré le banjo, plus personne ne peut rentrer dans la zone et plus personne ne peut sortir. Je vous conseille toujours qu'une personne fasse tourner les zombies. Comme ça, ça évite de passer les manches. Trois personnes viennent dans la laverie et vont dans le cercle bleu. Vous allez devoir faire un maximum de kills. Il n'y a pas de temps limite. En tous les cas, j'en ai pas eu. Parfois, il faut charger une zone. Parfois, il faut charger deux zones. Et c'est possible que parfois, il faut charger trois zones. Ça dépend le nombre de zombies que vous allez tuer dans chaque zone et le temps que vous allez y passer. Quand l'étape est terminée, vous allez entendre un morceau musical de banjo. À ce moment-là, vous allez pouvoir ramener le banjo au fantôme qui va disparaître à travers le mur et qui va vous laisser tomber une orbe rouge que vous allez devoir récupérer. Ensuite, allez activer le chronorium pour avoir le troisième défi. Le troisième défi, je répète que c'est aléatoire, mais le troisième défi que je vais vous proposer, c'est celui de Michigan Avenue. Donc, si le phare montre Michigan Avenue, vous devez regarder avec votre bouclier pour voir le portail et puis choquer le portail comme dans les précédentes étapes. Ensuite, vous le verrez sans votre bouclier. Quand vous le voyez sans votre bouclier, vous allez vous diriger vers la cafétéria. Vous allez faire un kill dans la cafétéria pour que l'esprit reste dans cette zone. Pour voir cet esprit, vous allez devoir vous équiper de votre bouclier et de le choquer. Quand vous l'aurez choqué, il sera visible. Et à ce moment-là, l'étape va commencer. Plus personne ne pourra rentrer ou sortir de cette étape. Les portes seront fermées avec un champ magnétique rouge. Donc, c'est pareil. Demandez à une personne de tourner avec les zombies pour éviter de passer les manches et allez-y à trois. Alors, j'ai une astuce pour vous faciliter les choses. Essayez d'avoir tous les trois votre spécialiste. Après, coordonnez-vous. Genre, une personne active en premier, une personne active en deuxième et une troisième personne active son spécialiste en dernier. Il faut savoir que dans cette étape, les zombies ne sont pas attirés par vous. Ils sont uniquement attirés par le fantôme. L'objectif de cette étape, c'est de défendre ce fantôme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, trois spécialistes, un après l'autre et ce sera suffisant. Le fantôme est assez résistant. Je n'ai jamais raté cette étape. Donc, normalement, si vous suivez mes conseils, vous allez y arriver facilement. Donc, escortez-le jusqu'au Michigan Avenue, récupérez l'orbe qui va laisser tomber et vous aurez fini le défi numéro 3. Et voilà qui se termine la deuxième étape du tuto. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que mes astuces vous auront été utiles. Je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, à Audrey Marley et à tous mes autres potos qui m'ont aidé à réaliser ce secret. Et à trouver ses top astuces. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz